Salut tout le monde, bienvenue à la classe 2 ACI 4 et ça va être une classe assez courte et ça c'est probablement le plus important cours ACI 18. Je sais que nous disons ça à chaque fois, mais ça c'est vraiment très important. Ça c'est vraiment le prochain, le suivant de briques qui va vous aider pour construire la maison. Et je pense que tous les briques sont cruciales. Si vous voulez avoir la maison entière, vous ne pouvez pas avoir les trous. S'il vous plaît, asseyez-vous droitement, fermez vos yeux et pensez à votre motivation. Si vous êtes un élève ou vos bénévoles ou l'interpréteur, n'importe ce que vous faites dans cette classe, pensez à votre motivation. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous a poussé de venir à écouter cette classe? Qu'est-ce que c'était les difficultés principales, le problème principal pour venir à écouter cette classe? Et maintenant, pensez, qu'est-ce qui pourra vous aider dans l'ultimité pour résoudre votre problème, tous ces problèmes? Et dans ces enseignements, vous pouvez le faire seulement si vous étudiez comment... Comment toute cette réalité en fonction. Et utilisez cette sagesse pour changer votre vie. Si vous ne croyez pas que vous devez s'éreindre à cette réalité, et ça va faire en fait sans si les choses sont au hasard ou s'il y a quelqu'un, un être tout-puissant qui décide toutes les choses. Si vous croyez que vous pouvez influencer sur cette réalité, votre vie, la vie des autres personnes, et faites une décision, prenez une décision, que vous allez utiliser cette connaissance et cette sagesse pour l'appliquer dans votre propre vie. et faites un vœu que cette sagesse que vous écoutez maintenant, elle va vous aider et aider tous les êtres vivants. même si vous ne savez pas comment, comment réellement vous allez le faire. Ouvrez vos yeux et on va commencer la classe. La classe 2, c'est à propos des niveaux de la réalité. On va essayer de se souvenir où nous sommes et si 1, c'était vraiment un aperçu de tous les schémas, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ça se passe, pourquoi il faut le faire, toutes ces choses-là. C'est quoi les idées principales qu'elles vont vous aider. Et CI2, c'était à propos de que fonctionne dans cette réalité, qu'est-ce qui fonctionne réellement dans cette réalité. Si je vais aller chez le médecin et je vais avoir un traitement de médecin, est-ce que est-ce que les ingrédients de ce traitement, elles ont fonctionné ou c'est quelque chose d'autre ? Pourquoi les certaines personnes, elles sont nées dans les familles qui sont riches, dans les pays qui sont riches, les autres personnes sont nées dans les familles pauvres et dans les pays pauvres ? Pourquoi les certaines personnes, ces maris, elles sont très heureuses dans les relations et les autres ne sont pas heureuses et elles n'arrivent pas à trouver le partenaire ? Qu'est-ce qui va aider à résoudre tous ces problèmes ? Et CI3, c'était comment appliquer toutes ces connaissances de la nature de l'univers, de la réalité pour changer les choses et pourquoi vous devez méditer ? Et maintenant, on peut dire qu'on dit que toutes ces choses-là, elles sont au hasard. Il y a sept choses, sept choses et il n'y a pas forcément la logique, mais en fait, il y a les raisons derrière tous les cours que Geshe Michael a créés et ça va paraître au début que c'est les premiers cours que chaque cours suivant est totalement différent de ce que vous avez apprené auparavant, mais en fait, tous ces cours, ils sont comme un puzzle d'une seule image et jusqu'à le cours ICA18 et le cours ICA18, c'est ce qui s'est passé avec moi quand j'ai fini mon école de médecine. Toutes ces petites pièces des informations des différentes disciplines que j'ai étudiées, la chimie, la méthodologie, la biologie micro, ils commençaient à tous venir ensemble, la thérapie, la chirurgie et là, vous allez commencer à avoir une image 3D dans votre tête. La même chose va vous se passer avec le cours d'ICI parce qu'à la fin d'un cours ICI18, vous allez avoir les bonnes idées comment la réalité fonctionne, vraiment, les bases fonctionnent et toutes ces pièces. Nous allons venir dans une image le modèle de 3D. Ça, c'est extrêmement joli parce que vous allez avoir ce sentiment que toute la phrase, la citation dans cet enseignement, c'était vraiment tout ce qui avait besoin, rien de plus, rien de moins. et la logique, c'est le plus important. Pourquoi ? Parce que ça va faire la base pour vous. Vous allez faire les progrès pour faire le progrès sur ce chemin. Et moi, j'adore la logique parce que c'est vraiment très proche de la science et en fait, vous pouvez être un vrai scientifique si vous apprenez la logique et que vous l'utilisez. Alors, qu'est-ce qu'étudie la science ? Ça observe la réalité et il essaie de voir c'est quoi le lien avec les différents événements et les gens, par exemple, dans l'ancien temps, il y a, peut-être vous connaissez l'expérience très connue de Newton et essayer d'observer et faire les conclusions comment ça fonctionne. et en fait, nous faisons la même chose. Il y a les choses qui sont évidentes que nous pouvons observer et il y a les choses que nous ne pouvons pas observer. Et nous pouvons commencer la présentation, s'il vous plaît. et pour le premier type, les choses qui sont évidentes, par exemple, ça va être le premier niveau de la réalité. Les choses évidentes, les choses, par exemple, qui sont les couleurs, les formes, les choses qui ont du son ou quelque chose que vous pouvez toucher, les sentiments que vous pouvez avoir en touchant l'objet. Et en principe, ça, c'est la perception. La perception, c'est quelque chose que vous pouvez percevoir avec vos organes de sens. Souvenez-vous des soutres du cœur. Il y a les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, le toucher et le goût. Et ces cinq et plus les pensées, c'est avec quoi vous pouvez percevoir les choses directement. Et ça, c'est le premier niveau de la réalité, la réalité visible, la réalité évidente. nous l'appelons aussi la réalité trompeuse. Pourquoi? Pourquoi c'est direct? Parce que vous n'avez pas besoin d'utiliser quelque chose d'autre sauf votre expérience directe. Si vous pouvez voir, sentir, entendre, toucher, avoir le goût de quelque chose ou la perception avec vos pensées dans votre esprit, pas le fait que cette pensée est correcte, mais le fait que vous pouvez percevoir et détecter avec vos pensées et vous pouvez devenir conscient de cette pensée. ça, c'est le premier niveau de la réalité, les objets évidents. Par exemple, comme un stylo ou on va dire le stylo parce que c'est quelque chose que nous pouvons voir directement. Ou, par exemple, le microphone ou l'ordinateur ou les deux femmes qui sont en face de moi et m'aident avec cette classe-là dans cette salle. Alors, ça, c'est évident. Après, nous avons un autre niveau des réalités. Le premier, c'est une gurgure et ça, c'était la réalité évidente. Et le deuxième niveau, c'est coque-gure. Ça, c'est la réalité cachée. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas détecter avec les organes de sens. Et je pense que vous pouvez l'imaginer quand il y a des choses que nous ne pouvons pas vraiment détecter avec ça nos organes de sens. Peut-être 90 %, peut-être plus. Je pense qu'avec les organes sensoriels, nous pouvons, même si les choses peuvent être détectées, pas avec les yeux humains, nous percevons 0, 2,0, 35% de la réalité, ce qui peut être détecté avec d'autres choses. Pas beaucoup, n'est-ce pas? Et les autres choses, nous déduisons. Comment vous utilisez cette déduction? quand vous faites la conclusion? Par exemple, je peux vous montrer quelque chose, par exemple, comme ce stylo, et je peux le cacher derrière mon dos. Et maintenant, vous ne le voyez pas, vous ne voyez rien derrière mon dos, mais vous pensez que le stylo est toujours là parce que vous n'avez pas vu que je bougeais le stylo, vous n'avez pas entendu le bruit que je l'ai fait tomber, potentiellement que je peux le faire tomber. Et maintenant, dès que vous pouvez voir l'objet, vous allez utiliser votre horloger que vous êtes en train de déduire quelque chose, c'est une déduction, et nous ne l'utilisons partout cette déduction. Ce n'est pas seulement qu'il y a le niveau de réalité qui est caché, nous utilisons cette déduction pour toutes les choses, ce que nous ne percevons pas directement. Et qu'est-ce qui peut être aussi quelque chose d'autre qui peut être caché? Par exemple, la vacuité. Quand on apprend le stylo, que le stylo ne vient pas de lui-même, mais il vient de moi, parce que par un chien, ce n'est pas un stylo, c'est comme ça qu'on apprend le stylo, que les humains, les animaux ou les autres êtres, ils voient les différentes choses avec la même forme et la même couleur, ça peut être soit un stylo, soit un jouet. Et indirectement, ça ne peut pas venir de lui-même, de cet objet. et après, vous pouvez utiliser votre logique pour déduire que cet objet, il ne vient pas de lui-même. C'est comme ça qu'on le fait. Et si ça ne vient pas de lui-même, ça doit venir de moi. Et la vacuité, c'est la réalité cachée. qu'est-ce qui peut être aussi un exemple de la réalité cachée? Ça peut être aussi l'impermanence de la personne parce que vous ne voyez pas que quelqu'un est impermanent et changeant de moment à moment, mais vous pouvez le déduire. Nous utilisons les pensées et le raisonnement pour avoir une conclusion pour tous les objets que nous ne pouvons pas avoir. Nous avons un autre niveau de la réalité et ça s'appelle quelque chose qui est profondément caché. Par exemple, le fonctionnement subtil de karma, ça, c'est profondément caché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne, je veux dire, un être humain, il ne ne peut pas voir comment le karma fonctionne. Il ne peut pas trouver non plus ce fonctionnement subtil du karma. Il n'y a pas de moyens que vous pouvez logiquement prouver que cet objet ou cet événement vient de cette graine parce que ça, c'est vraiment profondément caché. ça, c'est la réalité qui est profondément cachée. Si vous pouvez prouver la vacuité, par exemple, vous ne pouvez pas prouver karma. Vous ne pouvez pas prouver, je veux dire, les corrélations exactes que ça, ça donne ça. Vous pouvez juste vous relier à quelque chose d'autre à propos du karma. Et ça, cette réalité profondément cachée, elle s'appelle Shintu Kokkura. Ça, c'est vraiment très important de comprendre parce que certaines personnes vont vous dire qu'elles peuvent vous prouver que cette corrélation karmique, ils ne peuvent pas s'ils ne sont pas un être illuminé. Et nous allons parler de ça un peu plus tard, plus tard dans cette classe. Alors, je vais vous inviter de fermer vos yeux et penser à une chose que vous ne pouvez pas vraiment voir avec vos yeux, mais vous êtes sûr de cette chose-là. Par exemple, je vais vous donner un sujet. Pensez à l'argent. Moi, j'ai l'argent parce que ou, par exemple, je n'ai pas de l'argent parce que. Et vous devez aussi continuer avec parce que moi. J'ai de l'argent parce que je... Et vous devez essayer de continuer cette phrase. et ça va être votre premier pas pour le débat. Par exemple, j'ai de l'argent parce que je travaille très dur. Ou, par exemple, parce que j'ai un travail. J'ai une métier. Ouvrez vos yeux. Je ne pas vous critiquer avec vos raisons mots. on va le faire la prochaine fois. Mais ça peut être correct, peut être incorrect parce que vous ne savez pas si la logique que vous utilisez et le raisonnement que vous utilisez dans cette situation est correct. Est-ce que ça prouve quelque chose ou ça ne prouve rien du tout? Et nous utilisons cette logique partout. nous utilisons le raisonnement pour la plupart des choses dans notre vie. Et si vous pouvez faire une bonne certitude, une bonne affirmation, et le raisonnement va être correct, il l'appelle hermétique, hermétique, un raisonnement très correct. déduction, alors votre déduction, la conclusion, votre logique, elle est aussi bonne, aussi bien comme si vous l'avez vue avec vos yeux directement. Et si votre logique est corrompue, alors toutes les conclusions que vous allez faire, elles sont incorrectes. Les difficultés avec les conclusions, c'est les pensées que vous percevez dans votre esprit et l'objet que peut-être il n'existe pas du tout. Par exemple, vous pouvez vous dire alors le stylo, l'existence par elle-même de ce stylo, l'objet n'existe pas, mais parce que c'est une pensée dans ma tête, c'est une idée dans ma tête, dans mon esprit, cette idée, cette idée, il a des mauvaises conséquences parce que j'utilise cette idée pour faire les décisions, pour travailler avec les gens de bouger dans ma vie et la plupart des temps, nous avons, nous ne voyons pas, nous ne écoutons pas et nous faisons les conclusions et ça va être bien si nous pouvons être sûrs que ces conclusions sont correctes. Et après, une question très intéressante, est-ce que quelqu'un peut voir plus qu'un seul niveau de la réalité ? Par exemple, est-ce que quelque chose peut exister plus que sur un seul niveau de la réalité ? Et la réponse, c'est oui, parce que vous pouvez percevoir les objets différents à travers ces trois niveaux de la réalité et ils seront apparaître différemment pour les êtres qui vont les percevoir. Par exemple, vous pouvez montrer merci, je voulais dire aussi merci pour le designer, pour Dalina et toute l'équipe qui nous aide avec la présentation et la présentation est juste magnifique. Alors, vous pouvez montrer un stylo à une personne qui est aveugle, le même objet, et si vous allez le montrer aux êtres différents, la personne aveugle ne va pas voir ce stylo. pour les personnes aveugles, l'objet qui doit être dans la réalité évidente, il appartient à la réalité cachée parce que l'absence de cette division sensorielle, il n'y a pas. Et pour un être illuminé, ça va être une autre réalité. Pour un humain, ça va être une réalité évidente et pour un être illuminé, il va avoir aussi le fonctionnement subtil du karma. La raison pourquoi je vois ce stylo, ils vont voir quelles actions sont liées à ce que je vois maintenant dans ce moment, exactement comme ça, cette couleur et cette forme, ce stylo. Ils voient la réalité profondément cachée aussi au même moment. le même objet, il existe à travers les trois niveaux de la réalité. Et je pensais quand j'ai étudié cette classe, je pensais est-ce que la même personne peut avoir les trois niveaux de la réalité ? Est-ce que vous pouvez percevoir quelque chose que vous n'avez pas perçu, ne pouvez pas percevoir auparavant ? et moi, je pense à propos la langue tibétaine. Nous vous avons expliqué que nous étudions le tibétan et je me souviens la première fois quand j'ai entendu le tibétan, c'était blum, blum, blum. Je ne pouvais détecter rien du tout. Tibétan, oubliez le tibétan, anglais. Vous pouvez me croire, je ne parlais pas du tout anglais avant. Je ne parlais pas ukrainien, pour être honnête avec vous, parce que ma famille était russophones et après, ça c'est mon langue natif aussi, je ne parlais pas en fait ukrainien jusqu'à 13 ans. Je ne parlais pas beaucoup, je veux dire, ukrainien et après, j'ai commencé à étudier et maintenant, mon ukrainien il est pareil si bien que le russe ou qu'anglais. L'anglais c'est le troisième, le français c'est le quatrième, le tibétan c'est le dernier. Ok, le tibétan ce n'est pas dernier, mon chinois il est pire que le tibétan. Si vous apprenez les langues, c'est pareil, c'est comme un miracle. Au début, vous n'avez pas du tout l'idée à propos de la langue étrangère et moi, je me souviens quand je voyais les lettres tibétaines, je faisais oh my god, c'est quoi? Et c'est drôle parce que l'habitude est tellement forte dans mon esprit que je peux presque lire tous les tests en tibétan, mais la première impression que je vois à la page c'est juste quand c'est que le tibétan je fais oh je ne pourrais pas le lire et en fait je peux mais j'ai toujours cette première impression oh je ne pourrais pas le lire. alors une seule personne elle peut aussi traverser à travers ces trois se déplacer à travers les trois niveaux de réalité et aussi je voudrais vous dire plutôt penser à une chose qui peut être utile pour vous pourquoi c'est important de comprendre comment que nous utilisons en fait ces conclusions très souvent la première classe nous avons fini avec une citation que un être illuminé peut juger les autres personnes parce qu'il peut voir leur esprit leur motivation et moi je ne pourrais pas juger d'autres personnes parce que si je veux les faire de même je ne vois pas leur motivation alors malheureusement je le fais je le fais à travers de toute la journée je pense que les gens pensent je pense que je sais ce que les gens pensent ce qu'ils font ce que c'est quoi leur motivation en fait je pense vraiment que je sais ce qu'ils voient mais honnêtement si vous serez honnête avec vous je ne sais pas par exemple quelle couleur nous avons ici cette couleur ça en fait c'est blanc juste derrière moi ça c'est blanc est-ce que vous êtes sûr que les autres personnes voient le même blanc que vous voyez et si vous êtes conscient de cette incapacité de juger les gens plus loin de vos pensées de vos perceptions votre vie va changer vous ne allez plus faire les erreurs de pensée pour les autres personnes et ça c'est aussi quelque chose qui est important je ne dis pas que vous ne pouvez pas juger ce que vous voyez vous pouvez juger ce que vous voyez mais la conclusion de ce que vous voyez ça c'est différent est-ce que c'était la motivation d'une autre personne ou quelque chose d'autre imaginez une histoire par exemple vous avez une histoire similaire vous pouvez réfléchir à votre situation je me souviens que nous avons eu un homme dans notre bureau quand je travaillais pour une entreprise une grande entreprise pharmatique dans la pharmacie et cette personne elle n'a jamais été gentille et je pensais qu'il me déteste quand je venais et il ne me disait jamais bonjour et je me disais ok peut-être il y a quelque chose il y a quelque chose de personnel il n'est même pas et après plusieurs années après cet homme il était autiste en fait il était difficile pour lui de voir beaucoup de personnes même maman il avait il était très fonctionnel mais en fait il aurait préféré d'avoir son espace et pas avoir les gens autour et en fait ce n'était pas du tout à propos de moi et moi nous nous faisons autant de conclusions et qui sont basées sur rien qui sont basées en fait sur l'air mais pensez-vous réellement que ma perception et ce que je faisais avec cette perception ne faisait rien imaginez que moi je viens dans le bureau tous les jours je vois la même personne cet homme et il mérite tous les jours et tous les jours je fais blablabla est-ce que vous pensez que ça ne plante aucune graine bien sûr bien sûr ça plante les graines est-ce que vous voulez avoir ces graines c'est illogique non je ne veux pas je ne veux pas ces graines les questions suivantes est-ce que c'est vrai ce que je pense à cette personne est vrai non c'est pas vrai est-ce que je peux penser à une autre chose quelque chose différent ce qu'on ne peut pas confirmer oui peut-être mieux je vais penser que je ne peux pas confirmer mais ça peut être utile même si je ne peux pas le confirmer par exemple vous pouvez penser à propos de cet homme s'il vous plaît c'est pas une blague c'est très sérieux par exemple vous pouvez réfléchir ou penser à une personne qui fait des choses magnifiques et c'est très secret par exemple vous pouvez vous dire que cette personne toutes les nuits il est vraiment très fatigué parce qu'il est assis dans son coureur il n'est pas à la personne et je peux admirer en fait ses actions totalement potentiellement tout est mais mon admiration et les bons sentiments pour cette personne ils ont aussi planté les graines et les graines qui seront plantées dans mon esprit elles seront réelles et elles allons s'ouvrir après c'est juste un exemple et encore une fois qu'est-ce que nous voulons prouver dans la réalité cachée l'effet de la réalité cachée nous voulons prouver la vacuité pourquoi ? parce que nous ne pouvons pas l'avoir directement sauf si vous êtes déjà en arrière ou bâtissat de un ou dix boumis ou en interilluminés si vous êtes un humain vous n'avez pas encore vu la vacuité directement et vous devez avoir mille preuves de la vacuité parce que si vous pouvez réellement prouver c'est la même chose que si vous l'avez vu avec vos propres dieux ça va fonctionner pour vous ces idées elles ont fonctionné pour vous et vous serez capable de changer votre vie même si vous n'avez pas eu l'expérience encore juste basée sur la logique et ça c'est comme un jeu d'échec où vous savez déjà les mouvements potentiels à l'avance si vous utilisez la logique c'est la même chose vous connaissez ce qui va se passer en avance et vous devez vous vous devez prouver nirvana est-ce que c'est pas vraiment cool un état très cool quand vous allez arrêter toutes vos douleurs tous vos chagrins c'est pas que les mauvaises choses ne vous arrêtent pas il n'y a aucune mauvaise chose ne peut plus vous arriver il y a un période traditionnel c'est aussi ça dépend de différentes écoles dans quelle école nous sommes et de quelle école nous parlons mais par exemple si nous allons imaginer que nous parlons juste de nirvana vous n'avez plus d'avoir la capacité de se mettre en colère de cette réalité ennuyer avoir peur être triste être coupable vous êtes plus incapable de sentir les émotions négatives c'est magnifique d'avoir cette chose là et qu'est-ce qu'il reste en fait il ne reste que le pur bonheur le pur joie il faut vous prouver que ça existe vous devez vous prouver que vous pouvez atteindre cet état vous ne devez pas y aller quelque part si vous n'êtes pas sûr où vous allez et que ce chemin est réel les êtres éliminés est-ce qu'ils existent réellement vous devez aussi le prouver vous-même s'ils existent parce que si vous ne le faites pas savez-vous vous allez et si vous n'êtes pas sûr que Bouddha il existe et vous êtes en fait vous avez déjà pris un espace un vaisseau spatial pour y aller quelque part sans prouver que cet endroit où vous voulez aller existe et si oui si ça existe si la vacuité c'est la vérité elle existe si Nirvana elle existe c'est on peut l'entendre si l'illumination existe nous pouvions l'attendre et je voudrais que quelqu'un me prouve moi-même que je prouve à moi-même que je peux marcher sur ses pas et attendre ces niveaux et c'est pour ça que vous devez utiliser la logique dans cette classe et dans les classes suivantes est-ce que nous pouvons aller sur la suivante question ok logiquement vous pouvez déjà deviner que c'est pour cela que nous avons les deux perceptions de type fondamentale de perception ça ne veut pas forcément dire correct ils sont basés c'est basé sur les sur ce que vous savez mais dans certaines écoles et vous allez avoir tous ces détails ne vous inquiétez pas dans certaines écoles valide ça ne veut pas dire correct ça veut dire que vous avez fait la conclusion basée sur les informations que vous avez alors deux types de perceptions valides les perceptions valides directes c'est un ou un ça c'est utilisé pour percevoir des objets évidents de la réalité évidente avec ces six organes sensoriels cinq organes sensoriels et les pensées les perceptions de votre conscience la conscience de vos pensées et ça vous ne vous reliez pas à votre logique c'est je vois par exemple là je vois le stylo il ne me faut pas prouver qu'il y a le stylo parce que je peux le voir avec mes propres yeux quand vous allez étudier la logique et faire les débats quand vous allez utiliser la logique pour faire les débats les organes sensoriels c'est une seule chose sur laquelle vous ne pouvez pas faire les arguments parce que vous ne pouvez pas confirmer ce qu'une autre personne elle voit entend sans etc vous ne pouvez pas à ce point là comme un être humain vous ne pouvez pas réellement dans leur peau ou par exemple on peut dire aussi dans leur botte dans leur chaussure ça c'est la perception directe toutes les autres choses soit c'est quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment percevoir ou quelque chose nous pouvons utiliser notre déduction la logique pour percevoir des objets cachés c'est la perception valide déductive Jepak Tsema et les objets cachés la réalité cachée c'est Kok Yur et profondément cachée la réalité profondément cachée c'est Shintu Kok Yur je vais voir si je n'ai rien oublié et ça c'est important d'avoir les bonnes conclusions parce que ce n'est pas automatique vous avez la logique toutes les autres personnes elles ont la logique parce que c'est illogique de dire que les autres personnes ont la logique parce que la logique c'est le moyen la façon comment notre esprit fonctionne mais la difficulté c'est que vous pouvez être bon ou mauvais d'avoir les conclusions vous percevez la même réalité ou peut-être disons autrement imaginez Einstein il percevait principalement principalement les mêmes réalités que les autres mais il était capable d'avoir complètement les conclusions complètement différentes parce que dans son esprit il était si fort il a pris la même réalité il a fait toutes ces théories qui sont toujours aussi magnifiques à propos de la de la réalité et avec cette façon vous pouvez connaître la logique d'être un être humain classique ou un humain normal utiliser cette logique ou peut-être devenir un état d'un Einstein vous allez pouvoir voir avec votre troisième œil de votre logique les choses que vous ne pouvez pas forcément percevoir avec vos organes sensoriels vous allez devenir de mieux en mieux vous serez de mieux en mieux avec ces idées ça paraît la logique c'est vraiment très annulli en fait vous allez devenir mieux parce que vous allez voir comment votre esprit fonctionne réellement et comment comment le dysfonctionnement il existe aussi dans votre esprit ou par exemple le fait quand vous fermez vos yeux les choses que vous pensez que c'est vrai et en fait ce n'est pas la vérité ou par exemple avec mon cas avec mon collègue qui était autiste et moi je pensais qu'il était diabolique ou par exemple hier nous sommes allés avec Bill nous sommes allés à l'opéra je vous montre et ça c'est le caractère principal c'était un clone et j'ai une éducation musicale aussi parce que pendant six ans je suis allée dans l'école de musique je ne savais pas du tout cette histoire je savais que l'opéra de Verdi le compositeur Verdi je savais qu'il était très connu j'ai vu les différents areas de cette opéra mais je ne connaissais pas l'histoire et en fait l'histoire elle est magnifique et c'est à propos de la logique c'est assez étrange n'est-ce pas c'est à propos de karma parce que cette personne il est il est en noir habillé en noir et autour c'est tout rouge et vous savez le noir ça signifie en général l'ignorance et le rouge ça signifie très souvent relié à la colère ou quelque chose comme ça et en fait c'est exactement à propos de ça ce que c'était il était une personne qui avait qui avait un maître c'était un duc et duc était il était très horrible avec des différentes femmes il les changeait chaque fois tous les tous les deux trois jours il changeait des femmes ce duc et cette personne il était le servant de ce maître il avait sa vie publique et une vie cachée et la vie publique il était provoquée les personnes il était vraiment malveillant il aidait son maître d'être déshonnête avec les femmes vous pouvez imaginer quelles graines il était en train de planter et le jour arrive et en fait il avait aussi sa vie privée il avait sa fille une fille très jolie très jeune sa mère était morte il y a depuis très longtemps mais il prenait soin de sa fille et en fait à propos de son image sociale qu'il ne voulait pas montrer aux autres il ne voulait pas montrer sa fille aux autres et qu'est-ce qui se passe en fait le duc il voit par chance sa fille et elle tombe amoureuse avec lui donc elle dit oh mon Dieu je vais me marier avec elle etc elle croit elle garde le secret à propos de cette relation pour son père et les personnes qui ont vu ce geste ils décident les gens décident ils ne savent pas que c'était leur fille ils pensent que c'est en fait son amant et ils décident de la ils décident de la voler et en fait ils n'arrivent pas et la fille reste avec le duc et lui il décide de tuer le duc tout d'abord elle était tout d'abord elle était en train d'aider le duc de créer toutes ces histoires avec les femmes toute cette déshonnesté d'être déshonnête et après il décide qu'il ne veut pas peut-être je dois arrêter de le faire peut-être j'ai assez souffert et je ne veux plus de créer ces graines pour ma pour ma vie pour ma famille alors il décide ok duc il est diabolique et moi je dois le tuer pour arrêter toute cette histoire il trouve un homme un troisième homme qui est très heureux pour tuer pour l'argent il lui dit qu'il lui donne 50% en avance et cette personne il invite le duc dans sa maison parce que le tueur il a une fille et en fait sa soeur il a une soeur et il veut qu'elle séduise le duc et en fait quand le duc l'a été invité la soeur elle est subuite par il tombe amoureuse de duc et la soeur elle a dit à son frère non 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 il ne faut pas que tu tues le duc parce que les gens ils sont magnifiques je l'aime et la fille de ce la fille de Rigolette il doit il a déjà perdu rigolette il veut il veut il veut cacher sa fille il lui dit que tu vas traverser la vie tu vas aller à Vérona comme un garçon et il est à la porte de ce tueur et sa soeur et la soeur lui dit je comprends qu'il a déjà la soeur elle dit à le tueur que tu as déjà pris l'avance et du coup tu dois tuer la première personne qui frappe à ta porte et à la porte c'était la fille de gesture de Rigolette il doit tuer du coup il tue du coup la fille de Rigolette il l'a mis dans l'eau et en fait Rigolette il voit le corps il voit le corps il voit que c'est sa fille c'est horrible horrible cette histoire mais il est très puissant cette histoire pourquoi parce qu'une seule personne qui est vraiment diabolique dans toute cette histoire qui a détesté qui était qui voulait tuer ça c'était Rigolette c'était lui l'ignorance et la colère c'est ce que vous voyez sur l'image le noir et le rouge et Duke il n'était pas une personne très sympa mais il n'a jamais pensé à tuer quelqu'un alors probablement il va avoir des difficultés dans ses relations après mais il n'a pas il ne devait pas mourir et ça c'est un exemple extrême mais c'est comme ça que nous pensons nous pensons que si nous allons changer quelque chose physiquement dans cette réalité ça va fonctionner mais une seule chose que nous devons travailler sur c'est nos graines sur les graines que nous plantons ça ne veut pas dire que vous ne devez pas arrêter le mauvais comportement ou que vous devez aller chez votre médecin si vous êtes malade vous devez essayer de travailler sur votre relation avec votre mari pas seulement en faisant quelque chose et en attendant que quelque chose change vous devez faire cette chose là parce que ça c'est aussi vos graines si vous ne faites pas les choses que vous pensez qui vont fonctionner alors vous perdez les graines vous ignorez en fait l'opportunité d'être guéri ou de faire votre relation meilleure vous devez faire les choses que vous pensez qui vont vous aider et aussi planter les graines ok je ne sais pas si nous pouvons montrer la photo parce qu'on était vraiment très joli hier peut-être nous pouvons voir nous pouvons montrer la photo alors vous allez nous voir avec nos vêtements hier parce que Bill elle aime beaucoup s'habiller il aime bien les choses comme ça je pense que nous allons y aller en fait cet été nous avons acheté des vêtements magnifiques et nous voulons l'utiliser je pense que nous allons y aller encore à l'opéra ah oh où où j'étais ah voilà la photo qui arrive nous sommes bien habillés pour l'opéra alors on va aller sur les questions suivantes probablement vous avez oublié c'était hier mais c'était hier mais en fait ce qui était fait par par Master Dignaga c'était commentaire sur perception valide après c'était Maitre Darmakirti compendium pas commentaire et ça ça c'est le texte qui est très ancien il y a des différentes affirmations cet livre il y a beaucoup d'affirmations dans ce livre et en fait précédemment précédemment j'étais comme ça ok c'est pas intéressant c'est pas intéressant je vais aller dans les choses principales et maintenant je lis ces commentaires parce que normalement ils ont toujours des secrets qui sont cachés dans ces commentaires et vous pouvez juger à propos de ce sujet parce que l'auteur il s'incline devant les êtres illuminés et avec différents sujets ils ont s'incliné devant des différents êtres illuminés par exemple s'ils s'inclinent devant Madjushri ça va être la logique ou la connaissance s'ils ont s'incliné devant des matri ça va être plutôt les activités de Bodhisattva ça dépend de sujets et en fait dans l'ouverture c'est assez sexy ce qu'il lui dit c'est écrit je m'incline devant celui qui est devenu valide correct qui est tous les êtres le maître l'insignant celui qui est entré dans la félicité et notre protecteur et notre protecteur ça s'appelle chouja cette partie où il s'incline qu'est-ce que ça veut dire réellement c'est assez étrange quelqu'un qui tournait correct qui se transformait correct qui est un maître celui qui est entré dans la félicité notre protecteur qui est tous les êtres tous les êtres qu'est-ce que ça veut dire ça c'est les qualités d'un être illuminé nous avons parlé à propos de ce sujet dans notre classe suivante c'est vraiment un sujet qui est passionnant c'est ça le schéma pour devenir un être illuminé et pourquoi aussi qu'est-ce qui est codé dans cette affirmation c'est le schéma comment vous allez devenir un être illuminé ça ne paraît pas de telle façon mais vous allez le voir dans la classe suivante et dans la première phrase c'est lui qui est tourné correct transformé devenu correct valide il n'était pas avant en fait il s'incline devant un bouddha et il dit pas que c'est ce bouddha lui il était une personne ordinaire et il est devenu correct il est devenu valide ça c'est une une chose très c'est une très bonne nouvelle il il nomme les cinq principaux éléments d'un être illuminé les les principaux les principaux éléments de cette affirmation il est devenu une personne avec la perception valide ça veut dire qu'il a toujours une perception valide ça c'est très intéressant que sa perception elle n'est pas basée sur il ne se base pas sur les souvenirs il ne se relie pas à ses souvenirs en bouddha il a accès directement à tous les moments tous les moments et tous les spots de la réalité tous les instants de la réalité il n'a pas forcément les organes senséréels ils ne peuvent pas forcément voir qu'avec ses yeux ils peuvent aussi voir avec leur corps c'est pas pareil ça ne fonctionne pas du tout pareil que le corps d'un humain et ça s'appelle Tsema Kiebo quelqu'un qui a cette perception correcte perception pas seulement valide dans ce moment c'est aussi correct valide et correct la deuxième partie c'est lui qui veut aider tous les êtres vivants il a cette compassion une grande compassion qui le fait automatiquement à vouloir aider tous les êtres vivants il y a beaucoup de détails c'est une longue histoire mais en fait lui c'est un maître c'est un être insignant il veut aider tous les êtres vivants c'est pour ça qu'il enseigne lui ou elle ça c'est un autre sujet mais un Bouddha un Bouddha paraît-il il a un gendarme mais il peut il possède les deux gendres il peut être et femme et homme ceux qui ont atteint la félicité les Bouddhas ils sont toujours dans le total félicité ils n'ont plus du tout leur affection mentale et tout ce qui reste c'est la félicité le bonheur la joie c'est ça ce qu'ils ont l'expérience tout le temps ils n'étaient pas comme ça avant ils atteignent le point qu'ils n'ont à avoir que cette félicité tout le temps et c'est aussi le protecteur ça c'est la dernière question de cette classe je pense que je pourrais prendre quelques questions si vous n'avez pas de questions nous allons se voir la semaine prochaine samedi au même temps à 7h du soir à 19h en Europe et 20h à Kiev et Arizona c'est 10h du matin si vous avez des questions vous pouvez les écrire dans le chat et moi je voudrais faire un aperçu d'aujourd'hui vous avez appris les différents niveaux de la réalité et à propos de faits qu'il y ait sur les différents niveaux de réalité ils peuvent être aperçus en utilisant les différentes méthodes et les certains niveaux sont atteignables pour un être humain par exemple pour un fonctionnement subtil de karma nous ne pouvons pas utiliser une théologie que nous ne pouvons pas le voir nous devons se relier sur les affirmations des êtres illuminés et les affirmations qu'ils ont laissées il y a aussi un livre un livre un sutre qui est écrit par Gershé Michael tout type de karma où Bouddha Chakimuni il explique les différents types de karma et les causes et les résultats et c'est aussi disponible en anglais sur le site Diamond Cutter Press ou vous êtes vous avez la subscription pour le Shwanzaan Tower un de ces livres il va venir pour vous si vous avez la subscription dans le Bonne nuit club de livres et ce livre il est aussi disponible en ukrainien et il existe aussi en Russie ils ont la publication des AST c'est un nom un tout petit peu différent mais ça existe aussi et ça ce livre vous pouvez vraiment voir les corrélations karmiques dans ce sutre mais principalement c'est là où vous pouvez trouver ces informations il y a des différents niveaux de la réalité les niveaux de réalité pour les certaines choses vous devez pour les certaines de ces réalités vous devez avoir la logique pour voir avec le troisième œil de votre logique et vous pouvez croire si vous allez utiliser cette forte logique hermétique la logique correcte la plupart des problèmes nous avons parce que nous avons une déduction la capacité déductive qui est très faible et nous avons les conclusions et nous faisons des conclusions rapidement et ça ne doit pas être comme ça je ne dois pas être pareil je peux étudier et je peux devenir un Einstein dans la logique et après nous avons la chance si vous marchez sur ce schéma et ça c'est 100% que vous allez devenir Tsema Kiebo la personne qui est devenue correcte qui a acquéri la perception correcte la perception valide et correcte précise ok merci vous avez le lien le lien dans votre chat et nous allons le mettre aussi dans votre chat telegram et peut-être aussi dans le youtube dans les documents et sur la plateforme vous allez avoir tous les liens dont nous avons parlé merci d'être venus fermez vos yeux pas tout de suite fermez vos yeux d'abord et pensez au fait que vous avez passé une heure oui c'était rapide vous avez passé une heure pour étudier ce matériel c'était pas très difficile aujourd'hui mais dans la complexité c'est plus difficile après et dédier tous les moments que vous avez passé ici à la possibilité de comprendre ces choses mieux et pratiquer mieux de devenir cette Tsema qui est cette personne qui est devenue totalement correcte qui aide tous les êtres vivants qui enseigne qui protège qui déjà attend la félicité et toutes ces choses revenez à votre respiration ouvrez vos yeux je vous souhaite une très bonne journée et je vais vous voir samedi prochain merci à tous les interpréteurs tous les élèves tous les spécialistes informatiques tous les bénévoles merci beaucoup à vous parce que sans vous nous n'allons pas pouvoir faire aucun de ces classes merci ciao au revoir à vous je vous je vous Sous-titrage FR ?